Bonjour, je me nomme Aundio Ori Telesphore, j'arrive au Canada en fin 2019 et je suis arrivé, j'étais infimé chez moi au pays, je faisais la dialyse au pays, arrivé ici, il fallait faire la formation d'intégration. J'ai pu faire la formation en 2021 au Cégep du Moalou, qui au passage, je tiens à dire merci sérieusement aux enseignants qui nous ont encadrés et aussi à tous nos responsables de l'école qui ont tout mis à notre disposition, sachant qu'on venait d'arriver. Pour certains, on avait des difficultés en informatique, pour d'autres aussi au niveau du langue, mais ils ont tout mis à notre disposition pour nous accompagner jusqu'à la fin de la formation, je tiens à dire merci. Il faut dire aussi que lors de nos formations au Cégep, c'est à partir de là que tout a commencé, ce rêve que je réalise aujourd'hui. J'ai fait mon premier stage à l'Hôtel Dieu du Québec, accompagnée de mon enseignante madame Louise Peraz, qui a beaucoup fait pour moi au cours de cette formation. À cette dame, je lui ai expliqué que j'ai envie, après ma formation, de travailler en hémodialyse. Elle m'a dit tiens, t'es l'espoir, mais t'es sur le bon chemin. Si tu veux, je vais t'accompagner en hémodialyse. Et pour un début, j'ai visité le centre de hémodialyse avec mon enseignante. Quand j'ai retrouvé la machine que vous voyez ici derrière moi, ça m'a donné un peu d'espoir, parce que je m'étais dit que oui, tout est possible si tu crois que tu te mets au travail. Et c'est comme ça, j'ai fini la formation, j'ai pu avoir mon diplôme au Cégep. Il fallait faire soit le CEPI ou bien trouver un moyen pour la préparation de l'examen. Et tellement je tenais à rentrer en hémodialyse, j'ai postulé pour faire mon CEPI au CHUIL et chercher une ouverture pour rentrer en hémodialyse. Ce qui a été facile avec le DRH, ils ont compris, ils ont vu mon CV et ils m'ont permis de faire sa formation avec la formatrice en hémodialyse pour les infirmiers, les nouveaux arrivants. Et j'ai fait la formation. Aujourd'hui, mon message, c'est pour parler sur le réseau de comment est-ce que j'ai été accueilli en hémodialyse et qu'est-ce que cette équipe de hémodialyse m'a apporté. L'équipe composée des messieurs, des résidents, des messieurs néphrologues évidemment, des résidents néphrologues, des pharmaciens et l'IPS les préposés et sans oublier mes collègues infirmiers, infirmières. Oui, à vous, je vous fais gros, gros, gros coucou. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour ceux qui regardent et qui écoutent cette vidéo, oui, cette équipe, à mon arrivée, d'abord, ils ont mis tous les moyens à ma disposition pour pouvoir mieux intégrer et réussir à ma probation. Ils m'ont accompagné, sachant que j'avais des choses à rattraper au niveau des dossiers ou pas mal de choses. Ils savent aussi que je venais à peine d'arriver, qu'il fallait m'accompagner. Ils ont tout fait et ils sont allés au-delà. Tél'espoir, on a reçu cette étape, mais il faudrait que tu réussisses aussi à ton examen. Mais comment préparer l'examen? Il est vrai que le CHUL a mis à notre disposition une équipe pour nous accompagner. Mais en dehors de cette équipe, dans ma famille Maudialise, oui, cette famille m'a accompagné par des collègues qui téléchargeaient des documents, par des collègues qui ont tout fait pour me mettre à leur disposition leurs anciens documents, par des collègues qui m'appelaient nuit et jour pour m'apporter leur soutien. Et aller jusqu'à me préparer psychologiquement à la veille de l'examen pour que je sois déstressé, pour que je sois à l'aise, pour aller composer. Et comme ça, ils ont organisé ensemble avec l'IPS tous les collègues du jour et du nuit et du soir du moins. Ils ont mis un moyen pour que je sois loin des documents. Et je me suis retrouvé comme ça chez une collègue avec son chien et je suis parti avec mon fils de 6 ans. Elle est passé presque toute la journée chez elle, dans la neige, aller courir avec son chien. Et j'ai oublié sérieusement l'examen. Et c'est quand je suis arrivé chez moi que j'ai dit, oui, ça m'a fait du bien. Non, c'est moi, j'ai bien dormi. Et le lendemain arrivé à l'examen, j'ai fait ce que je pouvais. Et maintenant, la deuxième phase, c'était l'attente de l'examen. À l'attente de l'examen, vous tous savez que cette année, l'examen, l'attente a été un peu longue que les années précédentes. Donc, durant cette attente, les collègues qui me soutenaient, Télésport, ça ira. Chaque fois qu'on se croise au service, « Ah tiens, tu n'as pas ton résultat. » Quand j'ai dit oui, tous me disent « Télésport, on croise les doigts. » On croise les doigts, ça veut dire ici au Canada que oui, il y a de l'espoir. On va jusqu'au bout. On espère pour toi que tu réussis ça, c'est tes amis. Et au soir des résultats, quand ils ont appris que j'ai réussi à mon examen, tous étaient de joie avec moi et m'ont félicité. Et moi, en retour, je tiens à leur dire merci et leur dire que c'est eux qui ont réussi, pas Télésport. Si c'était le contraire, j'allais trouver des arguments, j'allais déplacer les choses. Et moi, je tiens à travers cette vidéo et au nom de tous mes responsables, je dis merci à mes collègues qui m'ont accompagné durant cette épreuve. Ce n'est pas facile pour nous qui venons d'arriver, mais c'est facile quand tu trouves une bonne équipe, une famille pour t'accompagner jusqu'au bout de ton objectif. Donc, heureusement, je tiens à dire merci à cette grande famille que j'ai trouvée ici, à l'hôtel Dieu du Québec. Et je souhaiterais que ça soit comme ça partout dans les autres services, afin que nous qui venons d'arriver, on puisse mieux faire notre intégration. Je n'ai rien à partager matériellement, mais ce qu'ils m'ont donné, je leur ramène la balle. Oui, l'amour et l'approche pour qu'on puisse aller de l'avant. Je vous remercie. Merci.